Bonjour Garib. Bonjour. On va parler beaucoup de votre témoignage et de votre parcours parce qu'il y a des choses assez étonnantes. Alors, tout d'abord, vous êtes né en Algérie, mais... Vous n'êtes pas né en Algérie, mais en tous les cas, vous êtes d'origine algérienne. Et vous êtes... Oui, vous êtes né plutôt du côté des Nougans Montélimar, c'est ça ? Oui, c'est ça. Effectivement, c'est pas tout à fait pareil. Mais enfin, vous êtes né dans le contexte algérien. Vous m'avez raconté dès votre enfance. Je suis algérien et français. J'ai la double nationalité. Vous avez la double nationalité, voilà. Et aujourd'hui, vous retournez en Algérie, clairement, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Dans ce contexte-là, tout logiquement, vous êtes né dans cette culture musulmane, dans cette pratique de l'islam. Vous et vos frères, ou en tout cas, votre petit frère aussi. Vous avez parlé notamment de votre petit frère. Alors, c'est intéressant parce que dans cette culture, dans cette famille musulmane, où on vous apprend la religion musulmane, vous me racontez que votre petit frère fait des expériences étonnantes à l'âge de 6 ans et 8 ans. Racontez-nous un petit peu. En fait, quand on était gamin, on faisait notre prière tous les jours, la prière musulmane. Et un jour, mon petit frère, à l'âge de 6 ans, il faut savoir qu'à cette époque-là, nous, on voyait beaucoup d'esprits impurs à la maison. C'est-à-dire ce qu'on appelle les démons, c'est ça ? Voilà, exactement. Il y avait beaucoup de manifestations. Quand on est dans l'islam, on a l'habitude de ce genre de manifestations. Et c'est-à-dire, vous voyez les démons, c'est-à-dire... Ça se manifeste comment ? Vous voyez quoi exactement ? Des présences qui apparaissent de ce qu'on appelle des genoux non-arabes, donc des esprits impurs. Mais c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, de vivre. Bon, je ne veux pas trop m'étaler là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, on avait toujours peur quand on était petit. Mais quand mon frère Hichem, donc c'est le plus jeune, a eu 6 ans, à l'âge de 6 ans, il y a une présence qui est apparue. Et cette présence, elle lui a dit, ne t'inquiète pas, je suis Jésus. Et c'est vrai que nous, on ne connaissait pas ce nom de Jésus à ce moment-là. Mon petit frère entend ce Jésus qui lui parle. Pour la première fois, il n'a pas peur. Et ce jour-là, il lui dira cette phrase de prendre soin de ma mère. Parce qu'elle était souffrante ? Oui, parce qu'elle allait mal. Et alors ensuite, à l'âge de 8 ans, donc 2 ans après, il revit une expérience similaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, mon petit frère était malade, ça faisait 4 mois qu'il était malade. Les docteurs n'arrivaient pas à le guérir, à le soigner. Et subitement, à nouveau, il vit cette même expérience de la présence de Jésus qui apparaît. Et quand ce Jésus apparaît, il le guérit instantanément. Bien sûr, à cette époque-là, quand il avait 6 ans et 8 ans, mon petit frère ne nous en a pas parlé. Donc nous, on est toujours restés à faire notre prière, à pratiquer notre sœur. Ça ne vous a pas impacté ? On n'était pas au courant. Il a vécu ça tout seul ? Tout seul, il n'en a pas parlé. Mais par contre, lui, il s'est arrêté de faire la prière musulmane. Mais sans savoir qu'il y avait le christianisme ou quoi que ce soit. Alors Jésus est entré dans la famille comme ça très discrètement, pour vous en tous les cas. Alors il va se passer quand même des choses dans cette famille, puisque je crois que vos parents vont se séparer à un moment donné. Et vous allez vous rapprocher de votre père, donc vous pratiquez, vous continuez de pratiquer l'islam. Et en plus, vous faites beaucoup d'arts martiaux, puisque lui-même était professeur d'arts martiaux. Ce qui vous donne un petit peu de l'envie d'être un peu violent aussi, de décharger un peu votre colère. Mais il dit, l'ambiance à la maison n'était pas terrible. C'est-à-dire que quand mes parents ont divorcé, je suis devenu très violent. Donc cette violence est accrue. Dès l'âge de 10 ans, je sortais dans les quartiers de Montaigmar, je restais jusqu'à point d'heure dehors. Ma mère avait perdu l'autorité sur moi, je rentrais à 1h ou 2h du matin. Et quand je regardais quelqu'un dans les yeux, il fallait qu'il baisse les yeux. C'était une fierté qu'on m'avait inculquée. Si quelqu'un regarde, il faut qu'il baisse les yeux. Il y avait une haine en vous. Ah oui, j'avais envie de tuer tout le monde. Mais il faut vous dire que depuis que je sais marcher, j'ai pratiqué les arts martiaux. Vous étiez dangereux. Si on veut. Mais quoi qu'il en soit, quand je regardais quelqu'un, j'avais envie de le tuer. J'avais cette haine, cette haine a grandi. Et à l'âge de 15 ans, ma mère a craqué et elle m'a laissé partir vivre chez mon père. Pour avoir la paix. Et alors ce qui va se passer, c'est que vous allez vraiment aller chez votre père, d'aller vivre là-bas dans cette ambiance un petit peu de colère, de haine, de violence. Et ça va être très différent chez votre mère. Vous m'avez dit, il y a deux ambiances complètement différentes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, parce qu'entre-temps, mes deux frères et ma mère sont devenus chrétiens. Donc ils sont allés à l'église à Montélimar. Moi, je vivais toujours dans ma foi musulmane. Je pratiquais les arts martiaux à haut niveau. J'étais champion de France. J'étais moi-même entraîneur aussi. Et à ce moment-là, au départ, j'allais chez ma mère les week-ends. Je voyais quelque chose en eux. Ce que je voyais en eux, c'était toujours une paix que je ne pouvais pas comprendre. Parce que je me disais, mais pourquoi ils sont aussi en paix alors que moi, j'ai tant de haine envers eux ? Ce n'est pas logique. Oui, ils étaient joyeux, ça vous agressait même, je crois. Je les prenais pour des fous. C'était ma mentalité à moi. Je me disais, mais ce n'est pas normal. Tu agresses, tu as de la haine. Limite, tu insultes ton frère, même ta mère. Mais je ne sais pas comment expliquer ça. Ils supportent. Pour moi, c'était inconcevable. Je me disais, mais il y a quelque chose de pas normal. Alors, vous allez cheminer jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc là, on fait un petit bond en avant. On va passer certains détails. Mais à 25 ans, vous faites une expérience où vous allez enfin comprendre ce qu'ils vivaient. Et ça va bouleverser votre vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 25 ans ? En fait, à cet âge-là, j'étais facteur à Paris. Je suis tombé malade. Quand je suis tombé malade, je suis parti donc chez ma mère. Et pendant cette petite période de convalescence, je suis allé à l'église. Et quand je suis parti à l'église, alors c'est ça qui est étonnant. C'est que j'ai entendu. Mais c'est ça qui est étonnant. Il y a comme une voix perceptible qui me parlait. Mais cette voix, c'était Dieu. Et ce Dieu me disait qu'il fallait que je fasse un choix. Soit que je continue à marcher dans la voie dans laquelle j'étais. Soit que je le suive. Alors, intérieurement, je me suis dit, ben oui Dieu, je vais te suivre. Mais quand Dieu parle, c'est pour que tu obéisses aujourd'hui. Moi, je n'ai pas obéi le jour même. J'ai voulu faire les choses lentement. Mais quand ce Dieu vous a parlé, c'était le Dieu de l'Islam ? C'était Jésus ? Non, non, non. C'était le Dieu de l'Évangile. Dans l'Islam, je n'ai jamais entendu la voix de Dieu me parler. Là, je rentre dans l'église. C'est dans l'église que j'entends cette voix qui me parle. Donc, c'est quand même quelque chose de particulier. Je me dis, là, il y a quelque chose de différent. C'est quelque chose que je n'ai jamais vécu. C'est impressionnant. Alors, Dieu vous parle et vous n'obéissez pas, puisque vous refaites votre vie, c'est ça à Paris ? Je continue et progressivement, je commence à tout perdre. Mais vraiment à tout perdre. J'avais beaucoup d'argent de côté. Ma famille me connaissait pour être quelqu'un d'assez gripsou à l'époque. Je parle en franc français, parce que c'était en franc français à cette époque. Sur 6500 francs de salaire, je mettais 5500 francs de côté par mois. Avec un loyer de 810 francs. Donc, il me restait 200 francs pour manger. Donc, j'étais vraiment très très réputé. Je me suis fait se croquer comme un gamin avec un ami d'enfance qui m'a plumé tout ce que j'avais. Vous avez tout perdu, l'argent, le boulot ? J'avais une voiture, donc je l'ai prêté, on me l'a bousillé. J'étais facteur, là j'étais muté en Haute-Savoie. Quand j'étais facteur en Haute-Savoie, j'ai eu un accident de voiture à la poste. Donc, j'ai eu une entorse cervicale. Je portais laminerve pendant 4 mois. Et j'ai eu des contractures musculaires d'eau, les poignées foulées. Qu'est-ce pas possible ? Rien. Les arts martiaux s'étaient terminés ? Oui, déjà depuis quelques années. Mais là, je me suis retrouvé dans une solitude totale. C'était le 4 novembre 2000. Je me retrouve dans mon appartement vide. Juste un frigo, un matelas. Et alors là, c'était quelque chose de terrible. J'avais l'impression d'être dans un désert. Mais vous savez, dans le désert, je sais pas si vous avez eu l'opportunité d'aller dans le Sahara en Algérie. Malheureusement pas. Il fait des chaleurs torrides. Donc, c'est dans le désert où le soleil frappe le plus fort. Mais c'est aussi dans le désert où la lumière du soleil brille le plus fort. Et dans ces quelques affaires que j'avais chez moi, donc ce matelas, une place et juste ce frigo, j'avais un carton avec des affaires. Et dans ces affaires, dans cette phase de désert que je traversais, c'était horrible. J'étais seul, je connaissais personne. Et bien, qu'est-ce que je trouve ? Une Bible. Mais cette Bible, c'était une chrétienne qui me l'avait offerte quelques années auparavant, qui avait eu le courage de me l'offrir. Alors, on va arrêter là pour le témoignage, parce que c'est vrai qu'on peut imaginer la suite. Avec cette Bible, vous êtes vraiment devenu chrétien à partir de ce jour-là. Oui. Mais on va parler aussi maintenant, justement, des conséquences. Vous avez annoncé tout cela à votre entourage. Et aujourd'hui, vous avez même pris la décision de servir Dieu à plein temps. Vous êtes quoi ? Un évangéliste, on peut dire ça ? Un pasteur itinérant ? En tous les cas, vous servez Dieu à plein temps. Je ne porte pas de titre, parce que, bon, si on est vraiment réconcilié avec Dieu, donc je parle de réconciliation, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on a fauté dans notre vie, on reconnaît qu'on a été à côté de la plaque, donc on demande pardon à Dieu pour toutes nos erreurs. Quand on reconnaît que Jésus est mort pour nous à la croix, à cause de nos fautes, on a envie de le servir. Donc, moi, les titres, ça ne m'importe peu, l'important. Alors, vous parlez de réconciliation entre vous et Dieu, mais votre travail, alors, justement, c'est aussi un travail de réconciliation, on m'a dit, entre les Juifs, les Chrétiens, les Musulmans. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ? Oui, oui, parce qu'à l'époque, quand j'étais dans l'Islam, je détestais les Juifs. Et on m'avait inculqué ça, donc cette haine, c'est ce Jésus que j'ai rencontré qui l'a transformé en amour, autant pour les Juifs que pour ceux que je haïssais, autant pour ceux qui me regardaient de travers. Maintenant, quand je regarde quelqu'un, il n'y a plus cette haine, il n'y a plus ce désir de rabaisser. Mais au contraire, c'est cet amour, cette compassion des âmes. Et aujourd'hui, je vois le Juif vraiment comme mon frère. Et c'est vrai que quand je découvre la Bible, je découvre une chose, c'est qu'Abraham est le père des Juifs et des Arabes, par Ismaël pour les Arabes, et par, bien sûr, Isaac pour les Juifs. Isaac et Ismaël sont frères. Et je travaille pour cette réconciliation entre Ismaël et Isaac. Et c'est aussi justement dans cet esprit de réconciliation que vous avez toujours à cœur l'Algérie, parce que, bon, vous n'êtes pas né là-bas, mais vos origines sont quand même très fortes. C'est le pays des pères. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour ce pays, l'Algérie ? L'Algérie, c'est un pays en plein essor qui a besoin d'aide. C'est une église naissante en Algérie. Et on voit énormément, mais énormément, d'Algériens qui deviennent chrétiens à notre époque. Je ne vais pas donner des chiffres, mais c'est quelque chose de poignant, quoi. Quand on voit ces musulmans qui deviennent chrétiens, et aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est avoir le droit d'être Algériens et chrétiens. Donc, vous les aidez dans cette liberté. Oui. On va devoir s'arrêter là, parce que le temps file. Mais en tous les cas, un grand merci. Nous avons partagé ce parcours étonnant, Garib Garziz. Et puis, bon courage pour tout ce que vous allez faire, en Algérie notamment, mais aussi en France, en Belgique et dans tous les autres pays dans lesquels vous voyagez. Merci beaucoup. Merci. Merci.